Astuce 7, l'utilisation de la synthèse vocale dans une fonction de rétroaction vocale. Selon le contexte et les situations de besoin, la rétroaction vocale peut se faire à chaque phrase ou à chaque paragraphe. L'utilisation de cette astuce est différenciée selon les besoins d'élève et selon la tâche. Donc, lorsque l'élève a terminé d'écrire une phrase ou un paragraphe, la rétroaction vocale est très utile pour repérer les erreurs syntaxiques ou pour enrichir les phrases. Voici quelques étapes à utiliser pour optimiser la synthèse vocale dans sa fonction de rétroaction vocale. Donc, lorsque l'élève a terminé d'écrire sa phrase, son paragraphe, il écoute une phrase à la fois de la majuscule au point. Puis, il détermine s'il y a une erreur dans la phrase en se posant certaines questions. Est-ce que ma phrase sonne bien? Est-ce qu'il manque un mot? Est-ce qu'il y a un mot en trop? Est-ce que ma phrase est trop courte ou au contraire, est-ce qu'elle est trop longue? S'il y a une correction nécessaire, l'élève l'effectue, puis réécoute sa phrase de la majuscule jusqu'au point. Par exemple, j'ai terminé l'écriture de deux phrases, je suis donc prête à les écouter. En contexte d'écriture, l'utilisation de la synthèse vocale peut se faire directement dans le traitement de texte utilisé par l'élève. Si ce médium est choisi, l'élève aura accès aux besoins à différentes fonctions de son traitement de texte. Par exemple, le surlignement pour identifier des mots à chercher ultérieurement. Cependant, si l'élève préfère travailler dans la fenêtre de lecture et d'édition de Lexibar, il pourrait réécouter ses phrases directement dans cette fenêtre. Si ce choix est fait, le suivi dynamique du mot sera alors possible. Donc, je vais sélectionner ma première phrase de la majuscule jusqu'au point pour en faire l'écoute. Demain, pour l'anniversaire de mon ami, nous faire du bateau ensemble. Donc, je me pose quelques questions. Dans ce cas-ci, si c'est plutôt évident, nous l'avons entendu, il manque un mot. Je vais donc faire la correction. Allons! Puis, réécouter ma phrase de la majuscule jusqu'au point. Demain, pour l'anniversaire de mon ami, nous allons faire du bateau ensemble. Lorsque c'est terminé, je répète l'exercice pour chacune des phrases de mon texte. Lorsque c'est terminé.